... Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que toléré. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats manga, non pas du 20 août 2021, mais du 13 et du 20 août 2021, car à cause d'un jeune drogué, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo la semaine dernière, et cette phrase est vraie. Alors, les achats de la semaine dernière, les voici, plutôt frugales, nous allons voir ça dans un instant, et les achats de cette semaine, voilà, un petit peu quoi. Allez, c'est parti ! Commençons par les achats du 13 août, avec l'excellent, que dis-je, l'incroyable, l'inénarrable Gannibal, le tome 6. Gannibal est un manga de Mazaaki Ninomiya, qui était, à mon sens, inconnu avant d'avoir fait ce chef-d'oeuvre. Je le dis, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, Gannibal, c'est mon coup de cœur 2021, c'est chez Mayan, les boss du game. Gannibal, c'est énorme, c'est l'histoire d'un flic qui arrive dans un village, il remplace un autre flic qui est mystérieusement décédé, et progressivement on se rend compte que les habitants sont peut-être des... des... Voilà, c'est pas très très dur à comprendre. L'histoire est assez rapide dans sa construction, on ne s'attarde pas sur du détail inutile, on va vraiment droit au but, c'est pourquoi, arrivé au tome 6, on se dit qu'on est presque sur la fin. Si je ne m'ambuse au Japon, ils en sont au 9, je crois que les sites français ne sont pas à jour, mais voilà, je pense qu'on en est vraiment à la toute fin. Enfin, en tout cas là, l'attention est à son paroxysme, ce tome est incroyable, vraiment si vous ne connaissez pas Gannibal, achetez-le, lisez-le, c'est génial. Voilà, pour tous ceux qui ont un budget limité, Gannibal, c'est top des achats. Je vous promets, faites-moi confiance, j'ai plein de mangas, et si je devais en garder vraiment très peu, Gannibal ferait partie de ceux que je garderais, et je pense que je les relierais, je relis très peu de mangas, j'en ai trop. Mais je pense que Gannibal, je les relirais, c'est incroyable. Bon, on va très vite passer sur Sarulok. Ceux qui suivent mes vidéos savent qu'il me manquait le tome 15, je l'ai trouvé, d'occasion, il est un peu crado, j'utiliserai de l'anti-adhésif. Donc Sarulok, voilà, je les ai tous maintenant, c'est l'histoire de serrurerie, on en parle dès que je les lis, peut-être pas cette année, mais on verra. Alors, on enchaîne avec le tome 4 de Très pour Très, Très pour Très, c'est de Akiko Higashimura, c'est l'autrice du Tigre des Neiges, de Princesse Jellyfish et de Tokyo Tarareba Girl. Voilà. Je n'ai pour l'instant rien lu d'elle, je commence à thésauriser un peu tout ce qu'elle fait, à part les Princesse Jellyfish, je ne me suis pas fait chier à les récupérer, mais tout le reste j'ai, je suis à jour dans les achats. Donc Très pour Très, je crois que c'est son autobiographie, c'est en cinq tomes. Nous arrivons donc au quatrième, c'est chez nos amis d'Akata, si c'est du Akata en général, c'est correct. Voilà, donc ce sera lu dans la décennie. Toujours chez Akata, le 16e et dernier tome de Magical Girl Sith, qui n'est pas un WTF, mais qui faisait écho à Magical Girl of the End, à Magical Girl Holy Shit. Donc, je me suis dit que naturellement, il fallait les prendre. J'avais commencé leur lecture il y a bien longtemps et je l'ai stoppé, il y a quand un bon moment, donc je les reprendrai, je les terminerai. Voilà, en général, arrivé l'avant-dernier, je me fais la série, donc au 15e, j'aurais dû, mais là, je n'ai trouvé aucune motivation. Je ne me souviens pas avoir pris beaucoup de plaisir sur les premiers tomes. Donc voilà, Magical Girl Sith, c'est l'histoire. Encore une histoire de Magical Girl, mais là, qui passe par Internet. Ça va un peu bidon, mais quand je l'aurai lu, on en parlera. Et on enchaîne et termine pour cette semaine du 13 août avec ma petite marotte du moment. J'ai nommé l'Attaque des Titans. Alors, j'ai le tome 18. Voilà, puisque vous ne m'avez pas vu acheter le tome 17. En fait, j'avais le collector que j'avais pris à sa sortie. Donc, le 18. Le 19 était dégueulasse, donc je ne l'ai pas pris. Je me suis arrêté au 18. Voilà, et j'en suis même plus loin que ça dans les lectures. Mais vous verrez, je ne spoil pas. L'Attaque des Titans, c'était l'histoire d'Attaque et de Titans. On en a déjà parlé. C'est un manga incroyable. C'est un seinen tout à fait mainstream. Mais en fait, tout ce qui est mainstream n'est pas forcément mauvais. Et l'Attaque des Titans, c'est excellent. Ça nous raconte d'abord l'histoire de ce peuple, de cette tribu d'humains. En fait, on a l'impression qu'ils sont quand même relativement peu. Ils sont parqués autour de trois murs concentriques. Et tout autour, c'est l'inconnu. Il n'y a que des Titans qui passent leur temps à essayer de les bouffer. Mais des Titans dénuent l'intelligence. Donc, en général, ils ne passent pas les murs et ça se passe bien. Et progressivement, ils essayent d'avoir quelques infos sur les Titans, mais ils en ont très peu. Et en fait, là, au fil de l'histoire, on en apprend énormément. Avec eux, on commence à découvrir tout ça. Il y a aussi un peu de guerre fratricide. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture du mois d'août. parce qu'il y a moyen qu'août soit blindé de la taille des Titans. Je vous le dis, attention. Je te le dis à toi, mon coquinois. Oui, je sais que tu aimes ça. On se donne des mots d'amour. En tout cas, voilà le 18 de la taille des Titans. Bon, à côté de ça, plus anecdotique, j'ai pris le Hounshows, les réponses. Puisque j'avais le inside et l'outside. Ça fait partie des trois guidebooks. C'est le troisième, donc je l'ai pris. Il y a moyen d'apprendre des petits trucs. Ça fait peut-être partie des rares guidebooks que je lirai. Parce qu'il y a quand même des infos. En fait, je me rends compte que dans les guidebooks, il y a des choses à lire. Moi, les guidebooks, j'ai vraiment pas le temps de me les faire. J'avais fait les tout premiers One Piece. Le premier Blue et le Red. Et c'était vraiment à l'époque où j'avais plus de temps que de manga. Mais maintenant, c'est l'inverse, donc c'est mort. On verra, on verra. C'est mon petit kiff du moment, ce manga, donc peut-être. Et voilà, on termine par l'Attaque des Titans Lost Girl, le tome 1 et le tome 2. C'est un des nombreux spin-off de l'Attaque des Titans. Je n'en avais pas celui-là. J'avais le début de Before the Fall, les quatre premiers d'ailleurs. Il faut que je prenne jusqu'aux 17 derniers tomes. Mais certains tomes sont en rupture. J'avais les deux tomes de Birth of Levi, du cher caporal Levi. Je n'ai pas les High School, mais je ne vais vraiment pas m'embêter à les choper, puisque les tomes sont en moyenne à 50 euros. Et que ce n'est qu'une parodie en 11 tomes. Et puis Lost Girl, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Probablement des filles perdues. Probablement d'Historia à gauche et de Mikasa à droite, je ne sais pas. Bref, on verra. Ça, ça ne passe pas. Voilà pour le 13 août. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. On va enchaîner avec encore de l'Attaque des Titans. Donc le 19, le 20. Le 21, je l'avais en collector. Donc le 22. Le 23, je l'ai en collector. Donc le... Et bon. J'ai complètement zappé de prendre le 24. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de mon libraire ou de moi. J'y retournerai demain pour voir. En tout cas là, j'ai 25, 26, 27. Le 28 était un peu dégueu. Donc je lui ai commandé du 28 au 32. Sachant que 33, je prendrai le collector. Et 34, le collector aussi le 13 octobre quand il sortira. D'ailleurs, je pense que le collector 33 ressort en même temps. Il sort à la date de sortie du 34. Alors oui, il y a eu pas mal de collectors que je n'ai pas. Mais j'ai complètement arrêté de les prendre. Tant pis. Ils sont à 50 balles pièce. 60 balles, je ne les prends pas. D'ailleurs, je crois bien que le 23 est collector. Mais je crois que le 24 aussi était collector. Et là, il doit y avoir le 26 ou le 27. Et après, il y en a d'autres. Enfin, ça par contre, c'est ridicule. Donc voilà. Si j'ai le collector le jour de sa sortie, je l'achète. Si j'ai possibilité de l'avoir à prix normal, je l'achète. Sinon, je ne m'embête pas. Surtout que là, il y en a trop. Et ça, ça coûterait trop cher. Voilà. Donc, l'attaque des titans. On va se lire ça. C'est le petit kiff du moment. Nous sommes le lendemain. Et finalement, j'ai bel et bien acheté le tome 24 de l'attaque des titans. En fait, je l'avais tout simplement oublié. Donc voilà, je l'ai. On ne va pas épiloguer là-dessus. On m'a mis le petit marque-page de Kaiji en relief. Franchement, il est top. On continue avec ce que je vous disais hier. Si vous suivez mes vidéos, ce dont je ne doute pas, car vous n'avez rien d'autre à foutre. Vous savez que je galère depuis un moment pour trouver le tome 5 de Jujutsu Kaisen. Et donc, je l'ai enfin trouvé. La couverture est d'ailleurs assez insignifiante. Bref, la couverture du 6 est quand même un peu plus intéressante. Et puis, nous avons le 7, le 8 et le dernier sorti, le 9. Et si je ne m'abuse, le 10 sort très bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Je ne sais plus. Le 9 étant sorti en juin, il y a de grandes chances que le 10 sorte en août. Donc, la semaine prochaine. Voilà. Jujutsu Kaisen, c'est cette histoire shonen. Avec une histoire d'exorciste, d'apprenti-exorciste, d'école d'exorcisme. Bref, il y a de l'exorciste et de l'exorcisme. Il y a un démon. Il a 20 doigts. Le protagoniste principal a bouffé un de ses doigts. Il est possédé par le démon. Mais le héros a une force de caractère incroyable. Et donc, le démon ne peut pas tout le temps prendre l'ascendant sur lui. Et donc, le héros va essayer de bouffer tous ses doigts. Afin de je ne sais pas trop quoi. Bref, pour l'instant, on a de la baston. On a un shonen assez classique, un peu sombre. Je vais probablement les lire prochainement. Et puis, on en parlera. Alors, un de mes autres kifs de cette année, c'est Kingdom. Donc, Kingdom tomes 3, 4, 5 et 6. Pourquoi 4 tomes ? Parce que Mayan me les envoie. Je paye 13,91€ par mois. Et tous les 2 mois, je reçois 4 tomes. Je fais pareil pour Kengan Ashura. Mais les Kengan Ashura arrivent lundi. Donc, au moment où je tourne, je ne les ai pas. Donc, Kingdom qui est arrivé avec cette magnifique boîte. Ce coffret collector. Qui permet de ranger les 10 premiers. Et qui contient un poster. Et non pas 1, non pas 2, non pas 3. Mais 10 ex libris. Donc, c'est sur papier glacé. C'est plutôt pas mal. Il y en a 10. Donc, il y en a un par tomes. Je me demande si ce n'est pas tout simplement les couves. Ah non. Ouais, pas forcément. Non. Bon, mais en tout cas, ça vaut vachement le coup de s'abonner chez Mayan. Parce que ça coûte exactement le même prix en librairie. Et en plus, on a le coffret, les ex libris, le poster. Ce qui est intéressant avec l'abonnement Mayan, c'est que les mangas arrivent vraiment en quasi parfait état. Ou en parfait état. Donc, Mayan ont vraiment fait très très fort là-dessus. Donc, ça correspond à un manga tous les 15 jours. Ça fait que je me ferais les 61 actuellement. En à peu près 2 ans et demi. Voilà. Donc, Kingdom, c'est l'histoire de deux jeunes. Un roturier et le roi, je dirais. Le prétendant au trône de Chine. Le roi destitué. Qui vont s'allier pour reprendre le trône. Ça, disons que c'est le début. Je pense que l'histoire principale, elle est tout simplement centrée sur ce gars. Dont l'ambition est de devenir le plus grand général sous les cieux. Voilà. Kingdom, c'est de Yasuiza Ara. C'est sorti chez Shueisha. Au départ, de manière peut-être un petit peu confidentielle. En tout cas pour la France. Mais il s'avère que ça a été très vite un gros carton. Un gros hit. On atteste son nombre de tomes et le fait que ce soit très loin d'être terminé. Je pense que Kingdom est un beau jour devant lui. Un moyen de devenir vraiment un de ces mangas qui dépasse les 100 tomes largement. Beaucoup le considèrent comme le meilleur manga de tous les temps. Pour l'instant, je prends plaisir à le lire. Mais je suis loin de penser que c'est le meilleur manga de tous les temps. Mais j'en suis vraiment au début. Donc, je me laisse le temps de voir pour juger. C'est vrai que c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, on est sur des combats en petits comités. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur de la guerre. Sur du plus lourd. Bref, Kingdom. Si vous n'avez aucun titre chez Mayan. Et que vous voulez vraiment essayer cet éditeur. Dans l'ordre, pour moi, c'est Gennibal. Ensuite, je dirais Kingdom. Kengen Ashura. Et The Breaker Ultimate. Chez eux, j'ai un cinquième titre qui s'appelle Pinsaro Sniper. C'est vraiment de la merde. Je vous disais que normalement, je devais recevoir les Kengen Ashura lundi. Finalement, je les ai reçus samedi. Donc, le tome 5, 6, 7 et 8. Et ils ne sont pas arrivés celles. J'ai aussi eu le coffret numéro 1. Le marque-page de toute beauté avec les couvertures du tome 1 et du tome 2. Le poster. Et les axes qui brisent, qui correspondent aux couvertures des tomes. Il y en a 9. Sur Kingdom, il y en a 10. Et en fait, j'ai réfléchi pendant environ une demi-seconde. Et tout simplement, j'ai compris que les couvertures n'ont 9 volumes. Car Kengen Ashura fait 27 tomes. Et 27 est un multiple de 9. C'est bien d'avoir fait des études scientifiques. Alors, Kengen Ashura, ça nous parle de quoi ? C'est tout simplement un super manga de baston. Un peu à la Baki, pour ceux qui connaissent. J'ai adoré les 4 premiers volumes. Je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais les lire très probablement dans quelques jours. Et puis, je vous en parlerai dans mes lectures du mois d'août. On continue avec le tome 2 de L'ère des cristaux. L'ère des cristaux, c'est ce manga tout à fait atypique. Qui nous parle de personnages à morphologie féminine. Mais manifestement masculins. Qui sont des cristaux. Donc, il y a le diamant. Il y a des cristaux plus ou moins durs. Plus ou moins résistants. J'ai lu le tome 1. Je n'ai strictement rien compris. Mais on m'a dit que c'était normal. Et qu'il fallait enchaîner avec les deux. Pour comprendre que c'est un manga incroyable. Donc, le 2 sera prochainement lu. Actuellement en France, il y en a 11. Je pense que je me les ferai progressivement. Et puis, je vous en parlerai bientôt. Le tome 118 de Hajime no Hippo. Le manga iconique sur la boxe. Rien à dire de particulier. Je n'ai pas encore lu le 117. Je le dirai probablement les deux à la suite. Et je vous en parlerai. Le tome 4 de Machel. Machel, c'est cette histoire entre Harry Potter et One Punch Man. Manumon Psychosan. Ça, je lis très bien. C'est gentil. C'est pour les petits. Comme les graines. Et puis, je viens de voir quand même qu'à l'arrière, il y a un petit livret sur Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le gros blockbuster attendu pour le mois d'octobre chez Kazé. Donc, bien sûr, je vous en parlerai puisque je le prendrai. Il a manifestement découvert le premier chapitre. C'est sympa, ça. D'habitude, je ne lis pas les petits livrets, mais Kaiju, on en a… Je sais que j'ai une copine que je dédicace, Inès. Si tu me regardes, je t'embrasse. D'ailleurs, je sais que tu regardes. Et je sais pertinemment que tu l'attends avec impatience, celui-là. Donc, voilà, voilà. Rien à dire de particulier sur Marshall, c'est… Si vous aimez le shonen assez classique et si vous aimez Harry Potter, lisez Marshall. Ça se lit très, très bien. C'est sympathique. Blue Lock, l'autre manga de foot. Puisqu'on lit en parallèle Awashi, le manga team, valeurs, du sport, blablabla, à la capitaine Tsubasa. Et puis, le Blue Lock, le Battle Royale, je crois que si ma mémoire est bonne, ils ont foutu 100 attaquants ensemble et il ne doit en rester qu'un. Juste un attaquant. Pourquoi ? Parce que selon eux, l'attaquant définit l'équipe. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas totalement vrai. Sinon, le Portugal, il gagnerait tout le temps. Mais en tout cas, Blue Lock, c'est très intéressant à lire. C'est rythmé, c'est sympa. J'aime beaucoup. Je conseille à tous les amateurs de Chanel. The Fable, le tome 3. Alors, The Fable, j'ai lu le 1. C'est vrai que je n'ai pas encore lu le 2. Ça nous raconte l'histoire de ce tueur à gage qui est excellent dans sa profession, mais qui, pour une raison, vous verrez d'ailleurs, j'ai un peu oublié, une raison un peu bateau. C'est juste vraiment le script initial. Il est forcé de se mettre au vert. Il déménage donc avec la nana qui le supervisait, qui devient sa sœur sur leurs faux papiers. Il a totalement interdiction de tuer, donc il doit gérer les bagarres autrement, tous les conflits autrement. Au départ, j'ai acheté The Fable parce que les coups me faisaient penser un peu à Ushijima, l'usurier de l'ombre. Et j'aime beaucoup Ushijima. Mais en fait, non, on est sur un truc un peu plus simple, des histoires un peu moins sombres. Ça va beau parler d'un tueur à gage, c'est assez gentillet. Alors, je ne sais plus trop combien il y a de tomes. Je crois qu'il y en a 22, un truc comme ça. On va continuer à les prendre et à les lire. Mais j'avais été un petit peu déçu par le tome. Un petit peu. Je vais continuer. The Fable de Katsuhisa Minami. On enchaîne avec le tome 5 de Spy X Family de Tatsuya Endo. C'est un shonen qui était très attendu aussi. C'est un peu le blockbuster de Kurokawa. Enfin, leur petit chouchou actuel. J'aurais bien du mal à vous en parler parce que je n'ai pas lu les 4 premiers tomes. Je sais, je sais. Honte à moi. Je n'ai pas trouvé la motivation. Je crois que ça parle d'une famille de 3 personnes. Père, mère et fils. Composés spécialement pour être une famille d'espions. Donc, ils n'ont pas vraiment de lien de parenté. Enfin, je vous dirai peut-être des conneries. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas. C'est vrai dans le game. On enchaîne avec le quatrième et dernier tome de Mauvais Herbe de Kaigo Shinzo. Kaigo Shinzo, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai tout ce qu'il a fait. Tokyo Alien Bros, Summer of Love, d'autres titres. Mauvais Herbe, ça nous parle de cette petite fille qui, à ma connaissance, ne prend pas de drogue, mais qui a fugué de chez elle, comme Michel. Fuguin, tu ne l'avais pas. En tout cas, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle va rentrer chez elle. Après, je ne sais pas s'il y aura du brouillard. Voilà. En tout cas, il n'est pas midi. Allez, j'arrête. C'est le tome 1, mais c'est un one-shot. Il n'y a pas de tome 2. Donc là, on est sur une histoire avec des animaux. Ah oui, on est sur un dessin comme ça. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Des petites cases. Alors, je vous dis de quoi ça parle. Une épouse qui vit enfermée nue chez elle. Une égamine survoltée qui remonte le temps pour secouer les puces à l'ado déprimé qui lui sert d'aïeul. Un catcheur qui ne va jamais sans ses lunettes. Des plantes qui aiment se mêler aux humains. Des grands-pères qui volent sans effort dans le ciel. Des choses bizarres sur lesquelles on tombe parfois la nuit dans le noir. Virtuose de la tranche de vie, Pum Sawa et sublime les mille et une choses qui surviennent tout au bout du quartier. Une nouvelle fois, l'auteur de Panda Detective Agency sait surprendre et merveillez. Je pense que c'est de la tranche de vie un peu onirique. Un peu... Voilà, c'est sympa. Je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je le lirai prochainement et puis je vous dirai ce que j'en pense. On termine par un manga dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler. Mais vous connaissez forcément l'auteur puisque l'auteur c'est Tetsuwara. Enfin, le dessinateur. Il s'agit bien sûr de Keiji, le tome 1 et le tome 2 chez Mangetsu. Manifestement, c'est la dernière oeuvre en date de l'auteur après Okuto no Ken, qui est le survivant pour les drogués du club Dorothée. C'est dégueulasse. Keiji, manifestement il est sorti en 1990. J'avoue que je n'avais pas connaissance de ce manga avant que Mangetsu l'ait dit. Merci à toi, Shuleiman. Voilà, on a un dessin qui nous rappelle tout à fait les premières heures d'Okuto no Ken. Alors, moi ça me parle, forcément. Je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Je pense que Mangetsu a pris un risque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, ils l'ont moins travaillé que Shirouan. C'est un risque. C'est un putain de nom du manga, c'est clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un manga comme ça, des années 90, peut marcher ? Ouh, on a un truc coquin là. Je vous le montre. Regarde. Le gros plan sur la paire de nichons. Voilà. Là, franchement, ça m'intrigue. J'ai très envie de me les lire. En plus, ils n'ont pas les droits pour Okuto no Ken puisque je pense que c'est toujours Kaze qui les a. Mais ils ont le spin-off qui était sorti chez Panini. Fist of the Morse Sky, je crois. Et voilà. Donc ça va ressortir aussi. Pour l'instant, tout ce que fait Mangetsu, ou presque on va dire, me botte vraiment bien. Et ce qui est un peu moins intéressant, c'est plutôt de l'ordre du one-shot. Donc ça va. Voilà. Et vraiment, les séries longues qu'ils initient, que ce soit Awashi, Shirura no Kaiji, moi ça me botte. On est vraiment sur un esprit très intéressant. Ça, c'est peut-être même pas un shonen. Il y a peut-être moyen que ce soit plus proche du seinen, peut-être un peu sombre. Il y a de l'action, il y a de la baston. C'est sûr qu'il y a de la baston, c'est annoncé. Ça me botte vachement. Voilà, je les remercie pour ça. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Vous pouvez mettre un pouce bleu, parce qu'il paraît que c'est intéressant d'avoir des pouces bleus. Et puis, vous vous abonnez si vous ne vous droguez pas. Allez, vous me faites un petit bisou.